Compétences en matière de pleine conscience Les compétences comment La pleine conscience consiste à être pleinement présent et éveillé à ce moment précis. Il existe trois compétences spécifiques que vous pouvez utiliser. On les appelle les compétences comment, car elles vous enseignent comment pratiquer la pleine conscience, comment observer, décrire et participer. La première compétence comment est sans jugement Sans jugement signifie accepter le moment tel qu'il est, sans l'évaluer comme bon ou mauvais, juste ou faux. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les faits sans ajouter de jugement. C'est extrêmement difficile à faire. La plupart d'entre nous vivent dans une culture ou une suculture très moralisatrice et nous portons tous des jugements de valeur à l'occasion. Il se peut que vous jugiez fréquemment ou que vous jugiez les autres, ce qui peut avoir un impact sur votre santé mentale et physique. Abandonner les jugements peut être un moyen puissant d'améliorer votre bien-être. Il faut garder à l'esprit que le fait de ne pas porter de jugement ne signifie pas que l'on approuve ou qu'on est d'accord avec quelque chose. Cela ne signifie pas non plus que vous devez taire vos préférences ou vos désirs. Vous pouvez toujours avoir des valeurs et des émotions, des goûts et des dégoûts, sans porter de jugement. Par exemple, au lieu de dire « un tel est une personne affreuse, terrible, elle ne devrait pas être comme ça », vous pouvez dire sans juger « je n'aime pas le comportement de cette personne ». Il fait naître en moi des émotions négatives et j'aimerais que ce soit différent. Au lieu de dire « les épinards sont dégoûtants », vous pouvez dire sans juger « je n'aime pas les épinards, je préfère les brocois ». La deuxième compétence quoi ? est centré sur une chose à la fois. Lorsque nous pratiquons centré sur une chose à la fois, nous laissons aller les pensées concernant le passé et l'avenir et nous recentrons notre attention. Nous nous concentrons sur ce que nous faisons à ce moment précis avec une attention totale. Nous laissons aller les distractions et lorsqu'elles surviennent, c'est invitable, nous les observons, les laissons aller et ramenons notre attention sur la tâche à accomplir. Il est étonnant de constater à quel point nous faisons peu de choses centrées sur une tâche à la fois. C'est pourquoi il peut être difficile de mettre en pratique cette compétence au début. Par exemple, vous pouvez manger une collation ou un repas en étant centré sur une chose à la fois, en étant centré sur le fait de manger uniquement et en remarquant toutes les sensations qui vont avec l'acte de manger. Vous pouvez marcher en pleine conscience et vous concentrer uniquement sur le fait de marcher et les expériences et sensations qui accompagnent cette action. Lorsque vous regardez la télévision, ne regardez que la télévision. Lorsque vous regardez votre téléphone, ne faites que regarder votre téléphone. Lorsque vous vous inquiétez, ne faites que vous inquiétez. La troisième compétence, comment être efficacement ? Efficacement est la pratique consistant à faire ce qui est nécessaire à ce moment précis pour atteindre notre objectif. Nous nous sommes tous trouvés dans des situations où nous cherchons à avoir raison plutôt qu'être efficace, ce qui a souvent des conséquences négatives et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Être efficace, c'est faire ce qui fonctionne et non ce qui est juste ou injuste, qui est bien ou mal. Pour être efficace dans une situation où vous devez savoir ce que vous voulez obtenir, répondre à la situation telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait l'être, être prêt à considérer différentes solutions, à apprendre de vos erreurs et à respecter les règles du jeu. Contrairement aux compétences de pleine conscience quoi, pour lesquelles vous ne pouvez pratiquer qu'une seule compétence à la fois, vous pouvez pratiquer les compétences de pleine conscience comment simultanément ? Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous pouvez vous entraîner à ne pas porter de jugement sur vos pensées et ce que vous dites, à être attentif à ce que dit l'autre personne au lieu d'intervenir pour exprimer votre point de flux et être efficace en gardant le cap sur votre objectif, sur la façon d'exprimer votre opinion sur un sujet sans perdre le contrôle ou vous soumettre à l'autre. En cessant de juger la réalité, en étant centré sur une chose à la fois et en faisant ce qui fonctionne, vous vous rapprochez de la maîtrise de votre esprit et de l'appréciation du moment présent.